Donc c'est pour ça que passer à l'action c'est bien, mais se former avant, avant de passer à l'action c'est mieux. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars, j'espère que les gars vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, tu es libre de pouvoir t'abonner et cliquer sur la cloche. Ici c'est Jonathan Hachi, si jamais tu ne sais pas, voilà Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne c'est quoi ? Bon alors concrètement c'est quoi ? C'est de permettre d'être motivé, motivé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. En général le business en ligne j'ai envie de te dire, si tu n'as pas commencé à essayer de construire un business physique, alors qu'il y a internet et tout ça. Donc c'est pour ça que du coup le business en ligne ça me paraît la bonne solution, ok ? Donc c'est une opportunité quand même, là on fait comme si c'était normal, mais avant les gars d'avant c'était pas comme ça la vie, entreprendre c'était pas comme ça. Donc là maintenant avec internet, on a accès grâce à des outils, ce qui peut te permettre de faire rapidement de l'argent. D'ailleurs j'en parle dans Youtube dans les machines, tu peux aller voir les détails, j'explique un petit peu pourquoi. Si je n'avais pas utilisé Youtube comme machine à cash, j'aurais été longtemps retourné, je serais retourné longtemps, depuis longtemps dans le salariat. Depuis, depuis. Ok les gars, donc voilà. Et pas d'excuses les gars, j'ai grandi à l'évrier dans le 91, j'ai redobé mon BEP, dans le quartier des pyramides j'ai grandi, et pourtant j'ai ressacré mon business en ligne, voilà. Il faut juste arrêter de trouver des excuses, ok ? T'as l'habitude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20-40 semaines, ok ? C'est offert, c'est gratuit, tu es libre de pouvoir y accéder, ok ? Et passons directement au sujet de la vidéo. J'ai la flemme de lire des livres, donc c'est ce dont on va parler dans cette vidéo les gars. Cette vidéo elle est là pour toi, si jamais toi t'as la flemme de lire, moi je suis passé aussi par là. Je regardais des vidéos quand j'ai commencé à voir, à découvrir ce nouveau monde. J'ai cette sensation là que genre, t'es toujours été dans le salariat pour toi, il n'y a qu'une seule façon de vivre la vie quoi. Et là tu vois des vidéos des gars qui voyagent, qui te disent oui, ben non, tu peux faire autre chose aussi. J'ai dit oui, oui, oui. Et après tout le monde te dit, ouais mais il faut lire des livres, lis des livres, lis des livres, lis des livres. Je pense que tu devrais lire des livres, lis des livres. Donc du coup à un moment donné tu te dis, ok il faut lire des livres, mais t'as jamais lu un livre de ta vie. En tout cas c'était mon cas. T'as jamais lu un livre de ta vie, et tu te dis, ok lire, ok les gars j'ai compris, mais bon, la flemme. Voilà, il faut dire la vérité, il faut assumer, clairement j'avais la flemme. Et finalement j'ai passé le cap, et aujourd'hui je sais même plus combien de livres j'ai lu, mais j'ai lu peut-être 100, tu vois, peut-être plus. Je n'ai pas forcément compté, mais j'ai lu un paquet de livres. Et donc je vais te dire un petit peu, bon voilà, mes conseils, si t'as la flemme de lire, comment tu pourrais faire de façon à pouvoir soutenir les informations. Parce qu'en vérité c'est quoi, quand tu lis le livre, c'est pour pouvoir avoir des informations, c'est pour pouvoir apprendre des nouveaux patterns, tu vois, qui vont te permettre d'avoir les résultats que tu veux, en fait dans ta vie. C'est ça l'objectif. Et donc du coup, moi ce que je me suis aperçu, c'est qu'en fait, on a des a priori. En tout cas, j'avais des a priori sur tout ce qui est lecture, peut-être parce que je fais des associations d'idées entre lire un livre, c'est genre lire comme des livres, je ne sais pas, pas forcément business, marketing, mais genre des livres classiques comme ça. Ça par exemple, ça ne va pas m'intéresser forcément, tu vois. Moi, si je lis des livres, aujourd'hui ça va être lié seulement à des choses qui vont me permettre de devenir une nouvelle version de moi-même, tu vois, ou apprendre des choses, tu vois. Mais je ne vais pas être un gars qui va lire des livres de romans et tout comme ça, ce n'est pas mon élire. Je préfère regarder Netflix. Voilà. Voilà, je fais ce que je veux. Mais donc du coup, je pense que j'avais fait une association d'idées, peut-être que toi aussi c'est ce que tu fais, sur lire, genre c'est un peu relou, c'est pas machin. Donc moi, premier conseil que je peux te donner, c'est en fait de prendre des livres pragmatiques, mais des livres pragmatiques que tout le monde dit qu'il faut lire, tu vois. Genre que tout le monde dit, ah, ce livre-là, il est bien, tu vois. Moi, je pense que l'un des premiers livres que j'ai lus, je pense que c'est la base, je pense que c'est, est-ce que c'est celui-là que j'ai lu en premier ? Je pense que c'est Père Riche, Père Pauvre. C'est possible que ce soit celui-là le premier livre que j'ai lu. Et franchement, j'ai pris du temps avant de me lancer, j'ai pris du temps, machin, j'ai dit bon, vas-y. Mais du coup, quand j'ai commencé à lire Père Riche, Père Pauvre, franchement, ça a glissé, tu vois. Ça a vraiment glissé et du coup, ça a changé ma façon de voir les choses en fait par rapport au livre. Je me suis aperçu, mais en fait, tu peux lire un livre, ça déchire, tu vois. Surtout qu'en fait, c'est comme si à chaque fois que je lisais quelque chose, ça me mettait une gifle. Donc en fait, moi, je n'ai jamais été contre apprendre des choses, tu vois. Je pense que c'était juste un a priori. Donc peut-être que toi aussi, tu as seulement un a priori en fait par rapport au livre. Parce que chaque fois que je lisais un livre, enfin la page, ben genre ça me mettait des gifs à chaque fois, tu vois. Chaque page, ça me mettait des gifs, ça retournait mon cerveau. C'est un truc de malade, ça remettait tout en question. Je disais mais attends, mais en fait, toute ma façon de fonctionner, elle n'est pas bonne, etc. Tu vois, à chaque fois, je me faisais gifler. Donc du coup, moi, ce que je te conseille, c'est de prendre en fait des livres qui vont pouvoir t'aider directement là aujourd'hui. Comme ça, du coup, ça fera une motivation supplémentaire. Et je pense aussi que c'est bien de passer par les livres si jamais tu es vraiment nouveau, tu ne connais rien, tout ce qui est business, machin, c'est un truc qui est nouveau. C'est mieux de passer par des livres parce que les livres, en fait, ils vont te changer ton état d'esprit, tu vois. Parce que partir directement sur une formation en ligne, tu peux si jamais tu es déjà dans le délire. Mais je sais que souvent, les gens qui, c'est un nouveau monde pour eux, je ne sais pas, se former, acheter une formation en ligne ou prendre un coach, tout ça, machin, ils perçoivent ça directement genre que c'est une arnaque, tu vois. Parce que du coup, encore, ils ont encore les manières de réfléchir des gens de la moyenne, en fait. Donc du coup, ils voient ça comme des arnaques, etc. Tu vois, donc c'est bien de passer par les livres, comme ça, moi, ça prépare ton mindset et du coup, l'apprentissage pour toi devient logique. Et ça devient, enfin, en tout cas, ça te paraît plus, je veux dire, le plus pertinent, tu vois, après avoir commencé à avoir lu des livres. Donc le premier conseil, prends des livres pragmatiques qui vont t'aider et que tout le monde recommande, tu vois. Il y a des gens, ils vont dire, ah, les livres, c'est ça, boum, 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 lis ce livre-là. Et après, la difficulté que tu trouves, c'est moi, par exemple, que j'ai là, par exemple, c'est qu'après, à un moment donné, tu ne sais plus quel livre lire, tu vois. Après, je pense qu'il faudrait basculer sur les livres américains, enfin, qui sont dans la langue anglaise. D'où pourquoi il faut absolument que tu apprennes la langue anglaise. Parce que là, par contre, tu vois, là, je galère parce que je ne sais pas quel livre lire, tu vois. Et voilà, c'est des fois que je regarde des vidéos, j'entends un gars dire, ah, tiens, ce livre-là, il est pas mal, boum, boum. Après, en général, c'est des livres qui sont en anglais, tu vois. Mais bon, en même temps, après, le but, ce n'est pas de, comment dire, de lire tous les livres de la planète, tu vois. L'essentiel, c'est déjà qu'avec un livre, que tu puisses appliquer ne serait-ce qu'un ou deux concepts du livre, tu vois. Comme ça, au moins, ça te fait avancer parce que l'idée, c'est de lire des livres pragmatiques. Ça veut dire que tu mets en place ça dans ta vie, tu vois. Sinon, ça ne sert à rien, tu vois. Deuxième technique que tu peux faire, bon, c'est de prendre des livres audio, écouter des livres audio. Moi, j'utilise l'application Coober. Bon, voilà, après, il y en a plein, tu choisis, tu vois. Et du coup, ils te font des résumés, donc ça te permet d'avoir des livres en résumé. Mais tu vois, j'ai commencé à le faire. J'ai lu pas mal de livres comme ça, enfin, pas mal de résumés. Je faisais même après, du coup, des vidéos en vidéo, tu vois, par rapport à… Attends, j'ai dit quoi ? Deux fois vidéo ? Ce que je veux dire, c'est que j'écoutais les résumés et après, je faisais des vidéos sur le sujet du livre. Mais, tu vois, tu vas trouver ça bizarre, mais je préfère quand même lire le livre. Je préfère lire le livre, vraiment l'avoir en papier, d'écouter comme ça. C'est quelqu'un qui fait le résumé pour moi, qui me donne des points importants. Je ne sais pas, j'aime bien, attention, j'écoute, mais je préfère quand même avoir le livre. Je préfère quand même avoir le livre et choisir les chapitres que je veux, etc., à la limite, et faire mes propres résumés. Mais en tout cas, c'est une technique qui peut fonctionner. Après, est-ce que ça va t'enlever le fait que tu aies la flemme et tout ? Malgré quand c'est des résumés, tu peux avoir la flemme, tu vois. Parce qu'après, tu ne sais pas quel livre choisir et quel livre qui est bien. Donc là, pareil aussi, essaye de choisir des livres qui vont t'aider dans le moment présent. Si tu veux juste lire un livre pour dire, ah ben vas-y, il faut que je lise un livre parce que je ne sais pas quoi, parce que tout le monde a dit qu'il faut lire, tu vois, tu risques d'avoir la flemme, en fait. En fait, tu as la flemme quand tu ne sais pas pourquoi tu fais le truc, tu vois. Quand il y a vraiment un truc qui est important, tu vois, c'est une urgence, tu as besoin, boum, tu vas lire direct. Ou en tout cas, tu vas écouter l'audio direct. Voilà, dis-moi toi en commentaire si jamais, qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères les livres audio ou les livres classiques ? Pour voir si je ne suis pas tout seul dans mon délire. Par contre, les PDF, tout ça, là, par contre, là, je ne peux pas. Là, je suis complètement… là, je ne peux pas. Après, les liseuses, j'ai essayé. J'ai lu un livre là-dessus, le livre sur les liseuses que j'avais lu. J'ai lu un seul livre sur ma liseuse d'ailleurs. C'était un livre sur le jeune. Et tes balènes en plus, ça, c'était pas mal. Les liseuses, c'est pas mal, pas mal les liseuses. Après, le troisième conseil que je peux te donner, c'est vraiment genre, tu as vraiment la flemme de lire, etc. C'est de faire ce que tu fais déjà, c'est d'écouter des vidéos. Donc, moi, j'ai fait énormément ça. Je le fais encore continuellement. Si j'arrive à faire du contenu tous les jours, c'est parce que moi-même, je me nourris constamment. Après, j'écoute plus des vidéos sur le marché américain. Mais clairement, le but, c'est quoi ? C'est d'avoir les informations, tu vois. C'est d'avoir les informations, continuellement, c'est d'avoir les informations. Donc, du coup, si jamais tu suis un gars que tu aimes bien et que tu suis, tu peux manger ses vidéos. En général, moi, ce que je fais, c'est qu'en fonction de la problématique dans laquelle je suis ou dans le niveau où je suis dans mon business ou de ce dont j'ai besoin, je vais écouter un gars pendant un moment. Et après, quand, du coup, j'aurai une autre problématique ou je vais passer à un autre step, je vais écouter un autre gars qui va correspondre plus à ce que je veux, etc. Et je vais comme ça, entre guillemets, de mentor en mentor virtuel. Ce qui me permet d'avoir les informations qui vont me permettre d'avancer. Donc, du coup, les vidéos, c'est pas mal. Mais attention, les livres, ça reste quand même beaucoup plus puissant. Je pense, en tout cas. Franchement, de mon expérience, entre regarder les vidéos, les vidéos, c'est puissant aussi, c'est clair. Mais le livre, quand même, moi, je trouve que c'est un peu plus puissant, tu vois. Je trouve que c'est plus puissant de lire. Mais en tout cas, les vidéos, ça peut être un moyen, voilà, si t'as vraiment la flemme de lire, ça peut être un moyen d'avoir les informations. Par exemple, tout ce que les gens disent en vidéo, c'est lié à leur expérience. Par exemple, moi, par exemple, c'est lié à ce que j'ai lu. C'est pas les trucs que j'invente. Quand tu imagines, je pense que, non, tu vois, c'est lié à ce que j'ai déjà lu. C'est lié à mes échanges avec d'autres entrepreneurs aussi. C'est lié à, ouais, j'ai déjà eu l'expérience. Quand je passe à l'action, je passe à l'action rapidement. Donc, j'ai des retours sur comment on fait certaines choses, etc. Et c'est aussi lié à des livres, tu vois. C'est un mélange de tout, tu vois. Donc, du coup, tu peux gagner clairement en regardant, par exemple, des vidéos sur certains aspects. Il y a plein de choses que j'ai apprises grâce à en regardant des vidéos, pas forcément dans les livres, tu vois. Mais les livres, ça te semble, ça reste quand même puissant. Je pense quand même qu'il faut que tu coupes quand même. Et quatrième conseil que je pourrais te donner, du coup, pour pouvoir soutirer les informations qui vont te permettre de pouvoir grandir, avancer, c'est d'échanger avec d'autres personnes, tu vois, et de passer à l'action. Mais le problème, c'est que si jamais tu passes à l'action sans t'être formé avant ou sans avoir lu un livre, il y a de grandes chances que tu n'arrives pas à avoir le résultat que tu veux ou que tu prennes énormément de temps pour avoir le résultat que tu veux. C'est ça le gros problème, en fait. Parce que quand tu vas passer à l'action, aujourd'hui, tous les gens, tout le monde, 87% de la population, quand ils passent à l'action, tu passes à l'action par rapport aux connaissances que tu as. Tu te dis, OK, quel est le meilleur choix que je peux faire aujourd'hui ? OK, tu vas le faire avec la connaissance que tu as. Donc, c'est normal que tout le monde est pauvre, puisque tous les choix qu'ils font, ils le font avec la connaissance qu'ils ont, tu vois. Et pour eux, la connaissance, ça ne sert à rien. C'était à l'école. Dès qu'on a fini l'école, c'est fini. Ça ne sert plus à rien d'apprendre des nouvelles choses. En tout cas, d'apprendre, selon moi, des choses qui sont essentielles dans la vie. Ça veut dire tout ce qui est relations, par exemple, en femme, santé et argent. Par exemple, la base. Ça, tout le monde s'en fout. Donc, du coup, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont des résultats dans aucun de ces piliers. Donc, en fait, l'idée, c'est que ça va toujours être plus puissant d'avoir dans le magazine de la connaissance, de la data dans ta tête, pour que lorsque tu as un choix à faire, OK, tiens, j'ai 1000 euros, qu'est-ce que je pourrais faire avec ? C'est quoi le meilleur deal que je pourrais faire, etc. ? Comment je peux multiplier cet argent, tu vois ? Donc, voilà. C'est pour ça que passer à l'action, c'est bien. Et je l'ai toujours fait, d'ailleurs, parce que naturellement, c'est comme ça que je suis. Mais passer à l'action sans avoir la bonne connaissance, tu fais des heures. Tu vois, je l'ai vu, j'ai acheté un appartement avant même de savoir comment acheter un appartement. Je voulais investir plutôt en immobilier locatif avant même de savoir comment on fait. Je suis passé à l'action, voilà. Je suis allé, boum, boum, j'ai pris un appartement. Ah, ben, attends, ça ne fonctionne pas comme ça, alors ? Je pensais que ça… Non ? Ah, non, non. Donc, tu vois, non. Non, pas du tout, déficit direct. J'ai fait pareil pour quand je voulais gagner plus d'argent. J'ai dit, ah, ben, tu vas-y, je vais faire un fermier. C'était la seule connaissance que j'avais. Voilà, comment je pouvais faire pour pouvoir gagner plus d'argent ? Ah, ben, tu vas-y, je vais faire un fermier. Je vais mettre à mon compte, je serai en tant que libéral. Voilà, pourquoi ? Parce que c'était la seule chose que j'avais. Si j'avais lu des livres peut-être sur le business, j'aurais eu d'autres idées. Je réagis différemment. Donc, c'est pour ça que passer à l'action, c'est bien. Mais se former avant, avant de passer à l'action, c'est mieux. Voilà, il est plus malin, il est intelligent d'apprendre de ses échecs. Parce que l'expérience, c'est ça, c'est des échecs, tu apprends. Mais il est plus malin, il est intelligent d'apprendre de ses échecs. Mais il est plus sage d'apprendre des expériences des autres, des échecs des autres. Donc, d'où pourquoi ? Le mieux, c'est de rentrer un maximum de connaissances dans la problématique que tu rencontres actuellement ou par rapport aux objectifs que tu aimerais atteindre. Là, à ce moment-là, tu vas rentrer un maximum de connaissances par rapport à ça, que ce soit des vidéos, des livres, des livres audios, etc. un maximum par rapport à l'objectif que tu veux atteindre du moment ou sur le long terme. Comme ça, tu as toutes les connaissances. Ça ne sert à rien de lire tous les livres, par exemple, je ne sais pas moi, tous les livres qui existent, mais qui ne sont pas liés à la problématique ou l'objectif que tu veux atteindre aujourd'hui. Voilà les conseils que je peux te donner. C'est par les étapes comme ça que je suis passé pour pouvoir lire, en tout cas avoir les informations pour pouvoir continuer à avancer. Et puis après, évidemment, je ne te l'ai pas dit, mais après, il y a des formations en ligne que j'ai beaucoup consommées parce que ça va plus vite. Je ne veux pas te mentir. J'achète, boum, j'ai des informations, je mets en pratique, boum, j'ai des résultats et j'avance, boum, et je suis passé à autre chose. Et je continue à me former, etc. Dès que j'ai besoin, je me forme. Et ça te fait passer un step au-dessus, boum, 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 boum. C'est pour ça que quand tu vois, il y a des gens qui me font rigoler quand ils ont un bug par rapport à ça. Après, chacun fait ce qu'il veut et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais clairement, tout ça, c'est la base, c'est la connaissance. Tu as besoin de la connaissance. Si jamais tu veux devenir une nouvelle personne, non, ce n'est même pas si tu veux devenir une nouvelle personne. Si tu veux avoir des nouveaux résultats dans ta vie, il va falloir que tu deviens une nouvelle personne. Et pour que tu puisses devenir une nouvelle personne, il va falloir que tu aies de nouvelles connaissances. Parce que si tu as des nouvelles connaissances, tu vas penser et du coup agir différemment et du coup, tu auras des résultats différents dans ta vie. Tu vois, c'est des trucs basiques qu'on aurait dû nous enseigner, je pense, depuis tout petit. Mais bon, après, on s'adapte, on est grand. Il y a Internet maintenant pour avoir les informations. Il suffit juste de libérer son cerveau de toutes les fausses croyances que l'on a autour, qu'on nous a donné depuis tout petit. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas parce que toi, non. Voilà, tu ne sais pas. Tu ne m'aimes pas. Et tu es libre de pouvoir accéder à l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Donc voilà, c'est tout. Je te montre exactement en détail comment j'ai fait. Donc voilà, c'est offert, c'est gratuit. Fais-toi plaisir. Et du coup, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Ça va être mon camp. Sous-titrage Société Radio-Canada